Première question, pourriez-vous nous dire quel est le tuba ? Pourriez-vous faire une petite présentation avec sa catégorie ? Alors le tuba c'est un instrument de la famille des cuivres qui est l'instrument le plus grave de la famille des cuivres qui est apparu dans l'orchestre au milieu du 19e siècle. Il a été inventé aux alentours de 1835 parce qu'on voulait trouver une solution à un moment donné à des instruments qui étaient assez hétérogènes comme le fucéide et les facteurs grâce à évidemment tout l'apport de la révolution industrielle, travailler beaucoup mieux les métaux et surtout commencer à avoir des instruments chromatiques, c'est-à-dire des instruments à l'intérieur desquels on mettait des pistons ou des systèmes qui leur permettaient de pouvoir rallonger le tuyau de manière à pouvoir avoir une suite de partiels sur le même instrument sans avoir à enlever une pompe pour la rajouter à la main comme ça se faisait pour les corps par exemple. Et en fait plusieurs facteurs se sont prêtés au jeu de construire énormément d'instruments. Les plus connus évidemment c'est Moritz, Sachs, Besson, tous ces gens-là ont construit des instruments. Alors le tuba tel qu'on le connaît ça sera Moritz et puis des gens comme Sachs ont développé toute une famille d'instruments à partir du bugle qu'on a appelé petit à petit un sax horn, donc un corps de sax en référence à Adolphe Sachs, l'inventeur de toutes ces familles d'instruments. Il y a eu des sax combats, tout un tas d'instruments dont on parle plus maintenant qui sont complètement tombés en déçu étude. Mais toute la famille des saxons, qui est une très grande famille, a survécu au 19ème siècle et de nous en France on a gardé le sax horn, le tuba qu'on appelé le tuba sax horn, qui est resté pendant très longtemps le tuba que on jouait à l'orchestre. Alors que dans les pays anglo-saxons et jusqu'aux Etats-Unis, on a pu développer un instrument comme le tuba qui est devenu un tuba en fin, un tuba basse. En Angleterre, on est plutôt parti sur des instruments en bimémol, qui sont plus proches de la famille des saxornes, dans leur forme. Et puis on a développé le tuba contrebasse pour l'orchestre. Et petit à petit, le tuba a supplanté l'ophycléide, qui était pas tout à fait la base des cuivres comme le deviendra le tuba, mais qui était plutôt la base des bois. Et c'est pour cela d'ailleurs dans Berrios qu'on a souvent des partitions qui sont écrites un peu plus haut que le trombone basse quand on les joue au tuba en fin. Donc le tuba, c'est un instrument récent qui a eu du mal à se stabiliser pour toutes ces raisons-là, parce que d'abord conçu pour les fanfares militaires, intéressant et donc qui a intéressé les compositeurs, qui après, à partir de Bruckner, Wagner, Berrios, l'ont intégré et ont écrit pour cet instrument-là, en sachant qu'il y a eu une période de transition où le tuba a remplacé dans l'orchestre l'ophycléide et donc a joué les partitions l'ophycléide. Et en même temps, il a eu des partitions qui étaient écrites pour lui, comme chez Wagner notamment, ou Bruckner. Alors c'est pas les mêmes tubas que vous voyez maintenant, c'est beaucoup plus petit, l'instrument était beaucoup plus petit à l'époque. Mais en tout cas, c'est de cette forme-là, un petit peu générale, qu'on va retrouver, qui va se développer tout au long du XXème siècle. Et les particularités vont commencer à se croiser après les années 50, avec le premier concerto pour tuba, qui a été écrit par Von Wierms, et notamment la Sonate d'Inde de Mite aussi, qui est un point de référence parce que je crois qu'ils ont un an ou un an et demi d'écart, ces deux œuvres, donc par deux auteurs de référence, une sonate avec piano et un concerto avec orchestre, qui ont été écrits spécialement pour l'instrument. Et donc évidemment, à partir de là, va se développer tout le répertoire de tuba, le répertoire solistique, et le tuba va pouvoir jouer autrement qu'à l'orchestre. Quoi dire d'autre par rapport au tuba ? Dans les changements récents qu'il peut y avoir, en France notamment, la case de tuba, c'était la case de saxon, en fait, qui était un instrument en mute, avec trois pistons, avec six pistons, en fait. Et puis, il y a eu le saxon en si bémol, avec cinq pistons. Ces instruments-là étaient inscrits dans le cours de trombone basse, en fait, ont rentré dans la case de trombone basse, et même les concours en France, c'était souvent des places de troisième trombone, trombone basse, jouant saxon. Donc, ou de saxon, jouant trombone basse. Ou de tuba, jouant trombone basse. C'est-à-dire qu'en fait, saxon, tuba, c'était un peu la même chose pour les Français. Mais, grâce à l'étranger, notamment à des gens comme Melku Berson qui sont venus en France, ou bien avant Roger Bobo, on a commencé à s'intéresser aux gros tuba, tuba en fa, tuba basse, et tuba contre basse, qui, à partir des années 70, a s'égénéralisé dans les orchestres. Un point de référence après, ça a été l'euphonium. Donc, dans l'ordre, la case de saxon, évidemment, rattachée à la classe de trombone basse. Après, le tuba se détache de la classe de trombone basse, devient la classe de tuba, où on enseigne à la fois le tuba et le saxon. Et arrive l'euphonium, qui est un instrument qui ressemble beaucoup au saxon, qui a la même tessiture, mais qui est dans sa conception complètement différente, et surtout, qui est très jouant en Angleterre. Donc, cet instrument-là, qui est un instrument compensé, qui n'est pas tout à fait construit de la même façon que le saxon, va petit à petit se détacher aussi à l'intérieur de la famille des petits tuba. Et dans cette famille qu'on appelle la famille des tuba-ténors, on va voir deux familles vraiment distinctes, entre la famille des saxons, une particularité assez française, et puis la famille des euphoniums. Et comme cette particularité est déjà très riche, et bien la classe de tuba va se détacher de la classe d'euphonium, et on va créer, pour le conservateur de Paris, une classe de tuba et une classe de tuba-ténors. Alors, une classe de tuba basse, qu'on va appeler généralement tuba, et une classe de tuba-ténors, où à l'intérieur de cette classe-là, on aura des gens qui jouent du saxon, des gens qui jouent du lephonium, et puis maintenant, les gens jouent des deux, c'est-à-dire qu'ils apprennent deux instruments, de la même façon que les élèves de tuba basse jouent aussi les tuba contrebasse pour l'orchestre. Voilà. Donc, les cinquante dernières années ont vu beaucoup de changements pour le tuba, qui s'est émancipé de la classe de trombone basse, et à l'intérieur de cette classe de tuba, se sont, comment dire, se sont séparés deux instruments distincts, le tuba-ténor et le tuba basse. Merci. Oui. Deuxième question. Présentez-nous la culture du tuba. La culture. La culture du tuba, alors c'est compliqué de dire ça, la culture, c'est une large culture, parce que le tuba en France, c'est pas la même chose que le tuba aux États-Unis, ça l'a pas été tout au long de l'histoire. Il y a un phénomène maintenant, avec les instruments anciens, qui fait qu'on a une culture aussi, comment dire, historique de l'instrument. Alors, beaucoup de gens pensent que le serpent, par exemple, c'est l'ancêtre du tuba, c'est pas tout à fait vrai, c'est un cousin éloyé, on va dire, mais le tuba est vraiment un instrument qui est né en divisant, alors entre 32 et 35, on sait pas, ça dépend des constructeurs, j'imagine, je suis pas un spécialiste non plus de l'organologie du tuba, mais en tout cas là, né un instrument qui n'est pratiquement de rien en fait. S'il devait naître de quelque chose, ça serait d'un corps à piston qu'on a voulu un peu ouvrir, avec une embouchure et une perce plus grande. Et voilà, on a un peu joué à avoir un instrument plus grave, mais qui ressemble beaucoup en fait à un corps grave. Voilà, un corps contrebasse, si on peut dire. C'est un instrument qui est en phare, qui est étiré et qui a des pistons, parce qu'on vient juste d'expérimenter les pistons avec le corps, puisque c'est l'instrument qui avait le plus de problèmes pour pouvoir changer à chaque fois toutes ses pompes et être rapidement sur d'autres tonalités. Et ça, c'est un phénomène aussi d'écriture, c'est-à-dire que c'est l'écriture aussi qui a permis aux instruments de se développer, et les instruments qui se sont développés ont permis à l'écriture de se développer aussi. Donc c'est quelque chose d'assez concomitant en fait. Par rapport à cette culture du tuba, maintenant, on a réellement des gens qui deviennent spécifiques des instruments anciens, qui jouent donc ces premiers tubas qu'on découvre dans la première moitié du 19ème siècle. Et puis il y a des spécialistes aussi qui jouent maintenant des instruments anciens apparentés au tuba, comme l'ophyclide et le serpent. Il faut savoir que l'ophyclide, le serpent et le tuba ont vécu ensemble le serpent. On a encore des gens qui jouent du serpent dans les années 1910-1920, dans les fanfares, ce sont des instruments militaires. Tous les instruments, les cuivres en général, sont souvent des instruments militaires. On les développe justement parce qu'il y a beaucoup d'orchestres militaires. Et puis il y a beaucoup d'orchestres de fanfares dans les endroits où il y a peu de concentration. C'est-à-dire que la culture du tuba, c'est aussi une culture du nord parce que dans le nord, il y a eu énormément de mines et de gens et de villages qui vivaient à travers des temps, des temps de vie, des temps religieux aussi. Et la fanfare était aussi des temps du sacrement. Et la fanfare était le moyen aussi de donner de l'ampleur et de mettre en musique le sacrement. Un autre point aussi sur la culture du tuba, mais c'est toujours pareil. Ce n'est pas la culture seulement du tuba, c'est la culture de la fanfare, en tout cas la culture de l'orchestre d'harmonie. Beaucoup d'œuvres qu'on ne pouvait pas entendre parce qu'on ne vivait pas à côté de Paris où il y avait des opéras. Les petites villes n'avaient pas d'opéra, n'avaient pas forcément d'orchestre à cordes. Beaucoup de choses étaient arrangées pour les orchestres d'harmonie pour justement que la musique se diffuse. Il n'y avait pas forcément le disque, il n'y avait pas forcément tout ça encore à cette époque-là. Pour revenir à la culture ancienne, donc on a maintenant des gens qui jouent du Ophiclid, du Serpent, qui sont de merveilleux instrumentistes et qui jouent ces instruments-là comme si c'était un instrument moderne et qui ont une culture baroque, une culture de l'ancien qui permet de mieux appréhender les répertoires et de mieux travailler avec des instruments modernes, justement les répertoires qui ne sont pas écrits pour l'instant. Donc la culture, je ne sais pas si elle est très précise ou si ma réponse est précise, mais en tout cas si je vais donner une réponse la plus sincère possible, je pense que la culture est en train de grandir. Le tuba est une culture qui grandit énormément parce que justement l'apport des instruments anciens, la connaissance et la meilleure connaissance des instruments anciens, la manufacture qui est exceptionnelle maintenant, les instruments sont exceptionnels, les différentes marques travaillent avec des machines de pointe, les gens ont des envies de plus en plus précises quand ils sont à l'orchestre d'avoir un instrument qui réponde de telle façon. Le fait qu'on a un répertoire qui s'ouvre aussi beaucoup plus, beaucoup de compositeurs qui écrivent pour le tuba maintenant, même John Williams, celui qui a écrit La Guerre des Étoiles a écrit un poisson pour tuba, donc ça veut dire que c'est un instrument qui a quand même dans la conscience collective une certaine, comment dire, peut-être n'a plus trop l'image bon enfant qu'on avait, pas Todd, mais devient un instrument, sans aller jusqu'à dire un noble, mais en tout cas un instrument dont on commence à connaître autre chose que tonique dominante. Donc ça c'est, je dirais que la culture aussi à travers les gens, elle commence à être différente, les gens ne voient plus le tuba comme autrefois, donc c'était plutôt... Non, c'était pas. Maintenant, quand on parle de tuba, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de jazz, beaucoup de gens qui font de la musique ancienne, beaucoup de gens qui font des concertos, qui jouent en soliste, tout ça fait et favorise une image du tuba qui se cultive, et qui cultive son répertoire. Le tuba cultive son répertoire aussi, et je pense que, voilà, le tuba a une culture qui grandit énormément. D'accord. Troisième question, comment le tuba a été pratiqué jusqu'à aujourd'hui ? Par exemple, symphonie, soloiste, ensemble et musical ? Alors, réellement, dès le départ, c'était les orchestres d'harmonie, les orchestres de fanfare. À l'orchestre, il y avait l'officleïde, voire le serpent. Le meilleur exemple, c'est Berlioz, la symphonie fantastique, où le diaciré, c'est un officleïde, et un serpent qui le joue en général à cette époque-là. Le problème du serpent, c'est que ça ne sonne pas très fort. Dans l'orchestre, les instruments commencent à être plus gros. L'officleïde, ça sonne fort, mais ce n'est pas du tout homogène. Alors, il y a une culture aussi de cette homogénéité, et puis il y a une qui arrive. L'instrument sont de mieux en mieux fabriqués, les flûtes de mieux en mieux fabriqués, les instruments deviennent de plus en plus homogènes, donc on cherche aussi des instruments plus homogènes. Et donc, se développe à l'intérieur de l'orchestre la place du tuba, parce que c'est un instrument qui arrive et qui est homogène. Par rapport à ses prédécesseurs, il est aussi véloce qu'un officleïde, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des champions de vélocité d'officleïde. Il y a des gens qui jouaient d'officleïde, qui jouaient des répertoires dantesques. Le tuba, ce qui n'était pas le cas forcément du serpent, parce que c'est moins habile de par sa facture, et arrive derrière le tuba qui est homogène, qui va à la même vitesse, qui peut jouer la même chose. Donc, évidemment, c'est le tuba qui va supplanter ces instruments-là à l'intérieur de l'orchestre. Donc, évidemment, ça, ça va se suivre. L'orchestre, ça va être la place prépondérante du tuba. C'est la couleur de l'orchestre. C'est une couleur de l'orchestre, c'est la base des cuifs, c'est une des bases de l'orchestre. Ce n'est pas la seule. Au niveau rythmique, il y a les timbales. Au niveau mélodique, il y a les contrebasses. Il y a le contrebasson. Il y a les bassons aussi, quelque part, en fonction des orchestres. Mais le tuba, dans l'orchestre romantique, va amener cette couleur-là, cette rondeur-là, et va être très sollicité par Wagner, notamment, par Prokofiat, par Malheur entre les deux. Enfin, voilà. Il va y avoir un développement de l'instrument et sa place se fige dans l'orchestre. Les solistes arrivent un peu plus tard. Ils arrivent déjà quand il y a du répertoire. Donc, ça va être après les années 50. Et là, il y a des grands exemples, comme Roger Bobo, qui a été certainement un des plus charismatiques. Il y a des gens aux Etats-Unis qui sont aussi dans cette dynamique-là de vouloir jouer des pièces. Donc, ils demandent aux compositeurs d'écrire des pièces. On a, évidemment, en France... Il est dommage qu'on n'ait pas vraiment de traces. Je ne suis pas sûr de ma réponse. Je ne suis pas sûr de moi. Mais je ne pense pas qu'on ait de traces de... audio de saxonistes qui jouaient des répertoires qui ont été écrits pour les concours d'entrée au conservatoire. Donc, on a tout un répertoire de saxonistes qui est énorme. On a 40 ans de répertoires qui sont énormes. On a, à l'intérieur de ces solistes-là, enfin, au-delà des solistes et de ceux qui sont dans l'orchestre, dans les tubas solos, on a les pédagogues. Donc là, c'est développé, et surtout s'est réalisé beaucoup, la pédagogie au niveau du tuba. Et arrivé un peu plus tard, la pédagogie du tuba, quand le tuba est dans une classe où elle a été... Comment dire ? Où la classe a été unique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le tronc de basse à côté. Et puis, l'apport des gens comme Matthew Berson à l'intérieur, et puis l'histoire et la mémoire française de gens comme Fernand Lelon ont permis au tuba de s'enrichir à la pédagogie de se développer. Et puis, on a commencé à, ça c'est un phénomène assez moderne, à vraiment ouvrir des cursus spécifiques pour devenir professeur. Et puis, il y a aussi le tuba à l'intérieur de l'harmonie, dans les fanfares. Il y a le brassebande qui se développe beaucoup aussi, et ça c'est un phénomène qui date d'il y a une vingtaine d'années en France, où on développe beaucoup les brassebandes. Alors là, c'est les brassebandes, c'est les instruments, donc à l'anglo-saxonne, en si bémol, en mi bémol, toute la famille des instruments, depuis le bucle jusqu'au tuba contre basse. Voilà, avec ce son assez typique. Et puis, la musique de chambre, évidemment, où là, de plus en plus de gens jouent en musique de chambre. Alors, j'inclus à l'intérieur le jazz, forcément, ça fait partie de la musique de chambre. Mais il y a de plus en plus de tuba qui jouent du jazz, qui jouent du funk, qui sont sur scène. Et puis, il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, toute la musique ancienne, et tout ce mouvement qui fait qu'on en revient se mettre un petit peu dans la situation de réinterpréter des œuvres, non pas comme quand elles étaient jouées, mais se remettre dans la difficulté de l'instrument pour savoir comment ça sonnait un petit peu à cette époque-là, et ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. C'est un peu la même chose qu'on a avec le piano forte, ou quand on joue Beethoven avec un piano forte, et la passionnata, on s'aperçoit que la pédale, dans le piano moderne, c'est pas du tout ça. On met la pédale et pourquoi elle est inscrite comme ça ? Parce que, au piano forte, ça sonne comme ça. Et que si on fait la même chose avec un piano moderne, ça ne marche plus. Donc, ça permet aussi de savoir un peu mieux comment on peut aborder cette répertoire, notamment la répertoire d'orchestre. Merci. Et quatrième, comment se développe l'opéral ? Tu vas à l'avenir ? Qui le sait ? Qui le sait ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on est à l'intérieur d'un mouvement qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Au-delà de se demander comment se développerait le tuba, c'est comment va se développer la musique, surtout. Qu'est-ce qui va advenir de la musique ? Parce qu'on est dans une période économique et assez critique. On est en pleine crise sanitaire. Alors, je n'ai pas le masque, mais tout le monde dans la salle prend le masque. Je suis le seul qui n'ai pas le masque. Ce que je veux dire, c'est que le tuba ne se développe pas au même titre que tous les autres musiciens, tous les instruments de musique. C'est-à-dire, il y a toujours des tentatives d'améliorer le tuba, de trouver des systèmes différents, de jouer différemment, de développer des répertoires modernes. Mais il y a, alors, pas mal de choses qui se développent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui développent le tuba à l'intérieur de leur propre pays. J'étais il y a pas très longtemps au Brésil, et là, le tuba, c'est un petit peu, pas nouveau, mais disons que ça se structure. Et que là, maintenant, ça y est, ils sont en train de beaucoup se réunir, de beaucoup s'unir avec l'ensemble des professeurs des suisses d'orchestre pour que, justement, cette guilde puisse développer le tuba et puisse développer l'apprentissage du tuba. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui apprennent le tuba, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent de la musique, et il faut surtout qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de débouchés vers la musique. Encore une fois, le tuba se développera au même titre que le développement de la culture. Et à l'intérieur de ça, il y a la musique, le théâtre, la danse, les arts vivants, les spectacles vivants, il y a le cirque, il y a tout un tas de choses qui font que, globalement, le tuba se développera à l'intérieur d'un élan culturel. On a aussi des tubistes qui jouent dans les cirques, enfin, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des petits orquels dans les cirques autrefois. Ben, il n'y en a plus maintenant. On met un disque. Dès qu'on commencera à se dire, à un moment donné, que la culture, ça passe à travers le ressenti direct de quelqu'un qui joue en face de soi, on aura fait un pourgrès. Sauf que là, maintenant, on est toujours en train de faire en sorte que tout soit de plus en plus facile. On appuie sur un bouton. J'ai tel auteur qui joue ça. J'ai tel tubiste qui joue ça. C'est super parce qu'on a un monde qui est énorme. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a le vrai monde. Le vrai monde, c'est le spectacle vivant. C'est-à-dire que je vais sur scène et les gens vont écouter un spectacle sur scène. Et il faudrait qu'on retrouve tous ces orchestres-là. Il faudrait qu'on le trouve. Voilà. C'est un vœu pieux, mais je pense que ça passe par là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait de plus en plus de gens qui jouent sur scène. D'accord. Cinquième. Dites-moi des choses concernant le phonium, le tuba et le serpent. Le serpent. Le serpent. Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire le phonium, le tuba, le serpent. Le serpent, c'est un ancêtre éloigné du tuba. Oui. Son instrument moderne, entre guillemets, ça a été l'ophycléide, c'est-à-dire le serpent à clé, textuellement. Mais le tuba, c'est né de rien. Limite, on peut même dire que c'est peut-être plus juste de se dire que le tuba, il est issu d'une sorte d'expérience qu'on a menée à partir d'un corps pour l'agrandir. Les saxornes et la famille des saxornes, les euphoniums pour les anglais, même si après c'est devenu un autre instrument, c'est arrivé à partir du développement d'un bugle. On a essayé de développer un bugle et de décliner toute une série d'instruments avec le pavillon en l'air ou le pavillon orienté pour justement les fanfares, pour qu'elles puissent avoir des instruments qui soient pratiques, commodes et efficaces pour jouer. Donc voilà, le serpent, c'est un instrument à part entière. Son instrument moderne, c'est l'ophycléide. Le tuba, c'est un instrument à part entière. Son instrument moderne, ça va être ça. Et le tuba ténor, son instrument moderne, c'est l'euphonium ou le saxornes. Voilà. Et toutes les déclinaisons d'instruments qu'Adolf Sachs a pu faire pendant toute sa carrière prolifique de manufacturier. D'accord. Et dernière question. Quel genre de musique vous voulez jouer avec votre instrument ? Tout. Moi, personnellement, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir comment avec un instrument comme ça, je pouvais interpréter des répertoires qui n'existent pas. Parce qu'après 1950, on a du répertoire. On a de belles choses, de très belles choses. Et avant 1950, on n'a pas grand-chose. Et surtout, pour tuba, au niveau solistique, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'aller chercher chez les autres. Chez les flûtistes, chez les violencelles, chez les violonistes, un peu chez tout le monde, même chez les instruments plus récents comme le sax. Voilà. C'est ça, moi, ça a été... C'est ça qui me plaît et c'est les répertoires que j'ai envie de jouer. Donc, évidemment, beaucoup de répertoires baroques, parce que ça me plaît énormément. Beaucoup de répertoires romantiques. Peu de répertoires classiques, parce que, malgré tout, dans l'époque classique, on n'avait pas cette... Comment dire ? On avait de la musique de chambre, évidemment, avec les quintettes, des quatuors, un accord, ce qu'on veut, des quintettes avant, quelques quintettes avant. Mais on a peu, finalement, dans la période classique, on a peu de sonates, pour nos autres instruments, en tout cas. Le répertoire concertiste s'est développé vraiment avec l'arrivée du romantisme, et de compositeurs comme Schumann, de compositeurs qui ont écrit pour des instruments précis, même si, déjà, à l'époque, on avait cette habitude de transcrire. Alors, ça s'appelle la transcription, ce que je fais, mais j'essaie vraiment de garder tout ce que je joue pour du long sel, j'essaie vraiment de garder l'instrument, de garder, pardon, la même tonalité, de garder la même tessiture, sauf cas d'aiguë majeur, si je puis dire. Mais, voilà, d'essayer de conserver l'oeuvre telle qu'elle est, et puis, voilà, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est jouer avec quelqu'un. C'est jouer avec un pianiste, ou alors, jouer des suites poloncelles, des endroits où on est vraiment seul, mais on se retrouve avec soi-même, pour interpréter des oeuvres qui sont des oeuvres magistrales du répertoire, des fondamentaux du répertoire. Et c'est surtout grâce à ces oeuvres-là que j'ai réussi à développer aussi techniquement une certaine agilité, et voilà, j'ai compris beaucoup plus de choses techniquement en abordant ces répertoires-là. Voilà, c'est ce que j'aime jouer, et puis, évidemment, ça ne m'a pas empêché de créer des oeuvres, de faire des créations, et de travailler avec des compositeurs, et d'être un petit peu le cobaye d'un compositeur, en tout cas d'avoir ce partenariat qui est très enrichissant, et d'être à l'intérieur du processus de l'écriture. Ça, c'est des choses qui sont aussi, qui sont assez, qui sont très vivantes, qui sont, comment dire, qui nourrissent beaucoup le musicien que je suis. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Sophie. Super.